Les deux philosophies en matière de dialogue qu'on a en face, et voilà. Ceux qui ont foi dans l'existence de l'étincelle spirituelle dans tous les hommes, qui sont d'accord qu'il peut arriver qu'à un moment donné, sous le fait d'un certain nombre de voies, de dépombre, de noisseurs, l'esprit peut connaître des éclipses, mais l'esprit éclipsé n'est pas un esprit qui est disparu. Le tout c'est savoir le nettoyer et il recommence à briller. Et on peut l'utiliser encore pour régler les lumières. Donc, je dirais que, que ce soit ici ou là, le débat n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est un débat philosophique. Parce que ceux qui croient que l'homme c'est de la matière pure, de la matière, les athées, ouais, ils considèrent que, à la manière de qu'il y a des problèmes, qu'on va perdre son temps à aller, rester autour du terre pour chercher la solution. Il faut trouver la manière forte pour avoir le dessus. Et celui qui a le dessus, il fait sa loi. Et demain, celui qui est à terre, s'il se regresse, alors lui aussi peut faire sa loi. Mais il faudra que nous le trouvions autour du terre pour trouver un équilibre et avancer. Ce n'était pas dans l'esprit de Kalmas. Et les adversaires de Kalmas, on les connaît aussi. Donc, je dis, en matière de philosophie du dialogue, vous avez les deux variantes. Chacun d'entre vous, c'est tellement à sa conviction. Parce qu'on croit que, quelque part du, que ce soit un problème, pas, avec le concours de l'esprit, que nous qualifierons d'esprit saint. Quand vous avez la chance de l'avoir, ce problème peut être résolu. Et moi, je peux vous dire, non pas sans pas de fil. Moi, je ne m'ai jamais arrivé de penser que dans ce tegola, il y a un problème auquel l'esprit ne peut pas trouver de solution. Et à tous les coups, je crois que les circonstances ont aidé à ce que, quand on demande mon concours, je m'adresse à lui et il m'approche au concours. Donc, voilà les deux philosophies qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, leurs implications ne sont pas les mêmes. Les conséquences, si tu es, disons, socialiste, communiste, athée, quand un problème arrive, ce à quoi tu prends d'abord, c'est le rapport de force. La capacité de sortir de cette sécurité posée. Et si tu peux, t'engueule. Mais si tu es croyant, tu sais qu'il y a un créateur qui a mis dans l'esprit, dans chacun de nos films, de cette passage. Parce que ce n'est pas en connectant avec lui qui nous donnerait la solution. Si tu crois en lui, et tu utilises le canot qu'il faut en l'âge. Donc, quand on est spiritualiste, on croit à la puissance de l'esprit, on ne proche pas la force comme le passage est obligé pour le dire. Donc, souvent, quand tu choisis d'avoir la force, ça ne peut pas dire la force physique seulement. parce que la force physique peut aller jusqu'à la nuit d'armée. Et on a des pays qui ont choisi cette option. Mais la force, c'est aussi l'entérise, tout ce qui est satanique. C'est le fait de rejeter la dossière, de l'insulter, de l'attaquer, de le traiter, de tous les morts. À la limite, de ne pouvoir même pas lui serrer la main. Parce que c'est notre modèle de relation. Et par contre, quand tu es dans le courant spiritualiste, les choses sont tout autres. Et j'ai l'habitude de citer ce qui s'est passé à Jéricho, quand Jésus allait à Jérusalem. Donc, arrivé, quand Jésus délivrait son message, et que le petit jaché qui était monté dans l'arbre était intéressé, et voulait descendre, Jésus lui a dit, « Descends, descends, c'est quoi que je passerai la nuit. Et aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tu vas te railler. » Ils se sont vus chez lui. Et Jésus l'a retourné. Donc, c'est des courants, c'est des enseignements, suivant l'option qu'on a choisie, on agit en conséquence. Alors, si on ne, on croit à l'aperçu du dialogue, on agit en conséquence. Si on ne croit pas, on prend le droit. Et ça, c'est une application de la philosophie, du dialogue. L'autre, l'autre aspect de cette philosophie, qui m'a intéressé, et il faut aussi l'évoquer en passant, c'est lorsque les parties qui sont en conflit sont dépassées, au point qu'il faut rechercher le concours d'uneième personne, il faut trouver la solution. Alors, que faire ? Le recours à une troisième personne pour aider deux personnes qui sont en conflit à sortir d'une place, parce qu'on se voit là aussi de deux façons. Il y a une façon qui consiste contre ton adversaire à aller chercher un allié. Tu ne vas pas. Tu ne t'adresse pas à l'allié pour t'aider à résoudre le problème. Mais tu le sollicites pour t'aider à neutraliser l'adversaire. Et c'est un autre, un champ de repos, une sière de la soeur. Donc, se chercher un allié. Une autre formule, c'est que, étant dans les bases en difficulté, on recherche la sière personne. C'est pour aider à faire jailler la lumière. Les deux personnes qui sont en conflit, qui n'arrivent pas à sortir du tour de la place, veulent une source de lumière pour les aider à sortir. Si l'on veut, puisque c'est d'actualité, vous prenez le président d'Ogdi, Bernard, ce qu'il a dit à plusieurs reprises. Moi, je ne veux pas, me subsister au Togolais pour trouver la solution. Ce qu'il peut, c'est de rapprocher les Togolais pour que la lumière jaillisse et que, finalement, trouve la solution. et c'est dans cette optique qu'il se situe et continue à se situe. Mais, je crois que, lui, il ne peut pas à la force trouver la solution de cette sortie de l'antidolité du dialogue. Donc, je fais ce résumé-là pour vous dire que, suivant, la condition qu'on se forge en soi, si on croit en la lumière, si on croit en l'esprit, on évolue en conséquence. Et, quelles que soient les difficultés, on essaie d'approfondir l'option choisie. Si vous croyez que la force est la direction la meilleure pour pouvoir sortir des situations n'est pas. Alors, le dialogue n'est pas Bogada. Donc, j'ai voulu faire cette rétribution-là pour vous dire que c'est une affaire très facile au dialogue, mais, elle met en jeu les ressorts les plus puissants de l'homme au centre de feu, qu'on veut faire. Et, je fais cette rétribution-là pour ne pas être long, pour dire que c'est important que cette rétablissement-là que nous allons peut-être qu'un partain et dialogue par dialogue, échec par échec, finalement, rechercher pourquoi tous ces dialogues ont joué dans le passé. Pourquoi des dialogues qui ont, des accords qui ont été conclés finalement ont aussi été sans la main avant de répondre à la dernière question que le président a posée aujourd'hui compte tenu de toutes ces données-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le 27e dialogue puisse être réussite ? Voilà cette introduction que j'ai voulu faire avant qu'on ne avoir le succès dans le livre. Voilà, merci. Merci, monsieur le haut. Merci. 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 Merci.